voilà pardon excusez moi on a été coupé reconnectez vous on se reconnecte on a été coupé connectez vous connectez vous connectez vous je mets clairement iphone attendant que mon téléphone se recharge oui on se connecte connectez vous connectez vous je suis revenu j'ai eu un problème de connexion tout à l'heure tout a péter non pisse pisse ne dis pas ça ce qu'elle bosse connectez vous revenez revenez parce que là il faut qu'on finisse avec ça et après je vais vous libérer merci désolé pour tout ce qui pour l'incidence parce qu'on a été coupé tout à l'heure je suis désolé c'était vraiment indépendant de ma volonté comprenez je vais remettre tantôt je vais remettre tantôt je vais remettre la lumière bientôt parce que j'ai branché le téléphone je suis en train de m'éclairer avec l'autre téléphone vous savez donc ça me donne des idées pour les vidéos en zone retirer où je peux pas avoir accès par exemple au circuit électrique là je pourrais me faire une vidéo comme ça avec mes deux téléphones c'est à dire un qui me sert des lampes et l'autre qui me permet de filmer voilà connectez vous je vous montre ce qu'il est question pisse pisse si tu es reparti belin belin partage un peu ça devrait intéresser l'église cette vidéo et apparemment flore est en train de me de m'appeler sans cesse et je décroche pas en tout cas je veux pas décrocher parce que je suis pute à la merveille là elle vient écouter le soccer oui je suis pute à la merveille il y en a c'est que toi tu es une tue du génèbre je crois mais c'est bon à tout le monde c'est que vous allez voir ça va vous plaît mais comme j'ai dit je suis la type je suis de la caché quand c'est j'aime tout le monde voilà d'huile friskaline bienvenue continue à vous connecter le soccer les détails bon j'ai bipé le fleur de lille a donc essai essai et bon je l'ai bipé donc si elle vient c'est vrai qu'elle tende mais je ne veux pas parce que je n'essaie de pas je reviens en ligne je suis je suis reconnecté revenez tous bon je vais partager aussi parce que je vais partager aussi on partage on partage je vais mettre la lampe tantôt en panique c'est mieux sans l'ombre finalement comment trouvez-vous ce temps ouais que le congo ça il faut pourtant bien parce que je me sentirais mal si je ne vous montre pas cette vidéo là mais je vous étiez tantôt bien connecté vous êtes tous partis on a eu un problème de connexion connectez vous connectez vous on va on va on va finir avec ça je vais partager ça aussi parce que le dos ça ne monte pas je partage donc oui ici là 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 et puis là voilà oh je m'allors non ça va monter voilà connectez vous et on va passer aux choses sérieuses on va on va continuer notre socco on va continuer notre socco continue à partager je vais mettre la lampe bientôt vous inquiétez pas je vais éclairer le direct donc je vous rappelle que c'est des vidéos n'est les caméras de surveillance d'une blogueuse très connue camerounaise que vous connaissez tous donc une blogueuse qui anime la toile encore qui tient la toile par le bout du nez donc vous serez ravis de voir ça mais comme j'ai dit cette vidéo n'est pas truqué donc faites moi juste avoir le nombre dont j'ai besoin connectez vous et on va on va passer aux choses sérieuses voilà donc atteignez au moins 20 personnes parce que là le taux ne grimpe pas allez on continue à se connecter on continue samantha non qu'est ce que tu racontes samantha non orisha mais non orisha orisha reste tu vas voir orisha orisha reste tu verras orisha je vais mettre la lampe pas de panique parce que la lampe l'anneau j'ai arrêté parce que j'ai branché le téléphone entre temps dans le temps que le téléphone charge ça charge très rapidement parce que j'ai dit dix minutes mais bon ça peut charger avant voilà parce que j'avais aussi hâte de finir avec ça qu'est ce qu'il raconte celui-là dans le je devrais un commentaire dans une de mes vidéos je vais regarder voilà donc partager partager on va passer aux choses sérieuses s'il vous plaît quelqu'un me traite de canto qu'est ce qu'il raconte même voilà mami soko rebonsoir rebonsoir tout le monde rebonsoir vous tous friands des histoires concernant florent des lignes bon mais vous êtes vous mais connectez vous je vais pas vous voulez qu'on déconnecte alors on laisse tomber vous voulez pas mais si vous voulez pas dites moi on laisse apparemment vous voulez pas voir vous voulez pas voir la vidéo ok donc apparemment vous voulez pas voir on va laisser parce que je veux vous montrer mais vous voulez pas partager pour que ça grimpe c'est une vidéo qui va faire trembler la toile cette vidéo là est beaucoup pire que les voies d'accord au richard c'est pas grave au richard ne veut pas c'est pas grave tant mieux mais beaucoup veulent voir un richard tu veux voir quoi au richard je sais pas si toi tu es ténébreuse ou abeille parce que toi au richard on te voit un peu partout tu es un faux profil connu roche bris mais oui continue à partager au richard je sais que tu es de la type neutre ah oui ça continue avec un peu partagé et je vous montre et on passe là dessus j'ai bipé flore flors c'est ah carol tu n'es dedans si tu n'en veux pas carol mais bon carol c'est la transparence voilà carol n'en veut pas on va voir qui veut qui ne veut pas donc ceux qui ne veulent ceux qui n'en veulent pas ah agui clarisse bâton dit monce d'abord les autres viendront bon de toute façon il faut que vous soyez là tous que je vous montre ben attends si vous voulez voir parce que si d'autres ne veulent pas voir je ne veux pas vous forcer ben moi aussi je soutiens la mafo c'est pas une vidéo où mafo est en train de faire quelque chose où elle est en train de tuer quelqu'un non mais c'est une vidéo où on est en train de voir des choses impensables donc du moins il faut voir parce que je ne peux pas vous raconter ça comme ça parce que bon je n'ai pas assez d'imagination pour vous raconter oui bien sûr bien sûr il faut juste que j'attende que vous atteignez un bon nombre regardez vous n'êtes pas nombreux partage 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 et on va passer aux choses sérieuses parce que j'ai prévu le bafle en train de charger aussi et voilà donc on va entendre son fond sonore ben le bafle sur ma page avec avec non balay ça peut faire faire le buzz sur des pages à buzz oui ça c'est sûr parce que je vous rappelle que moi je peux pas vous raconter des histoires en détail mais sachez que j'ai mes accès non je demande je me demandais et non je suis pas ténébreux non 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 au secours qu'est ce que tu racontes richard oh non loin de là je suis pas ténébreux attends je vais bientôt mettre mon anneau c'est parce que je suis en train de charger mon téléphone tu vas voir mon visage sinon j'éteins le cerceau lumineux parce que je suis en train de charger mon téléphone mais d'ici peu j'aurai assez des batteries pour rebrancher l'anneau non je suis pas ténébreux rassure toi mais c'est le scoop de ce mois d'avril parce que comme je vous l'ai dit flore des lilles est très 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 influente sur la toile et tout ce qui concerne flore des lilles hâtie du monde donc les pages je vois déjà les pages de kongosa les pages comme on se frotte les mains pour venir copier le morceau de la vidéo et c'est bien visible la vidéo d'ailleurs c'est bien visible attendez je vais sortir déjà préparé ça d'ailleurs comme ça au moment opportun je vais juste vous montrer voilà donc voilà c'est les trois minutes celle là c'est deux minutes on va commencer par celle des deux minutes deux minutes 36 secondes ok bon en attendant encore un peu les autres parce que je vois qu'il ya beaucoup de gens qui sont en train d'arriver pas vraiment les coeurs partagés pour dynamiser pour dynamiser la page c'est comme c'est une nouvelle page donc je suis pas là seulement pour partager un peu mettez des coeurs pour dynamiser s'il vous plaît je vais vous montrer attendez regarde voilà merci pour les coeurs alors il faut appuyer ici le bluetooth voilà puis voilà si on a 30 je mets la vidéo et voilà voilà ok merci ma chérie partage ok partager un peu si on atteint 30 je vous lâche ça ça ne chauffe pas c'est facebook c'est comme ça toutes les balles partager mettez des coeurs pardon je vous montre ce scoop du soir waouh attendez je vais prendre juste de l'eau parce que je sens que je vais beaucoup je sens que je vais beaucoup décrypter cette image je sens que je vais beaucoup déclater cette image je sens que je vais beaucoup déclater cette image Donc juste comme ça, avant ça, avant le soco, je vais vous montrer les œufs de Pâques. Est-ce que quelqu'un a acheté des œufs de Pâques ? Regardez mes œufs de Pâques. Quelqu'un a acheté des œufs de Pâques ? Les œufs colorés de Pâques ? Quelqu'un a une idée d'acheter des œufs colorés de Pâques ? En attendant, vous voyez, c'est beau, on fête Pâques en Belgique comme ça, avec les œufs de Pâques. Vous voyez, donc c'est juste une idée. N'hésitez pas, vous pouvez peindre vos œufs vous-même si vous voulez, vous avez encore le temps. Peut-être cette nuit, parce que Pâques c'est jusqu'à lundi. Donc vous pouvez acheter des œufs, des colorants alimentaires et vous peignez vos œufs vous-même comme ça. Et vous faites des belles surprises à vos enfants, vous voyez. Donc c'est pas chais, c'est des œufs comme au supermarché et du colorant alimentaire. Donc ce sont des œufs de Pâques. Pour ceux qui fêtent Pâques, parce qu'il y a des musulmans qui ne fêtent pas Pâques. Voilà. Bon, bon, vous faites des Pâques d'avance, parce qu'on ne fête pas cette nuit. Voilà. Donc, dimanche de Pâques et puis lundi de Pâques. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Bon, je suis pâtissier, donc c'est normal que je parle de Pâques avec vous, parce que je fabrique des gâteaux et je fête toutes les saisons. Donc je fête Noël en pâtisserie aussi. Voilà. Donc ici, on fait honneur aux œufs de Pâques. Voilà. Je vais peut-être brancher mon anneau maintenant. Ça, c'est chargé, mon téléphone, je crois. Je vais voir. Voilà. J'ai quand même assez de batterie. C'est pas mauve. C'est bien vert. Il faut dire qu'il y a assez. pour vous faire voir tout ça. Et voilà. Alors, Flo est en train de s'amuser. Oh, c'est très vif. Flo est en train de s'amuser sans penser que chez elle, on est en train de tout voir. Vous n'atteignez pas le nombre. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer avec un scie. Vous ne pouvez même pas vous connecter. Mais comment les autres font pour être 20, 100 sur les salons ? Vous ne m'aimez pas alors ? Mais attendez, vous voulez vous partager chez les autres. Mais quand moi j'ai mon truc, vous êtes là. Au lieu de partager pour me faire de l'audience, vous ne voulez pas. Bon, certes, vous ne m'encouragez pas à vous montrer ça. Parce que, avec un taux qui ne monte pas comme ça, je ne sais pas faire autrement. que de garder ça pour moi-même. Voilà. Mettez des cœurs. Si quelqu'un peut me mettre des étoiles, je serai très content. Oui, c'est vrai qu'il y a trop de directes. Oui, il y a trop de directes. Mais à force de dire qu'il y a trop de directes, j'attends. Et puis, je me laisse bouffer. Donc, je dois faire, mais il n'y a pas d'audience. Quoi qu'il arrive, coucoucoute. Oui, merci Priscaline Allemagne. J'ai une bombe, Priscaline. La bombe du siècle. Partage Priscaline. Mets des cœurs. Merci pour tous ces cœurs qui arrivent abondamment. Bon, voilà. Je suis Bertrand Chicxonon. Je suis de la diaspora. Je suis Camerounais d'origine. D'origine, bien sûr, belge de nationalité. Et je suis parti au Cameroun en 1994. J'ai 48 balais. Et voilà. Ça, c'est pour faire connaissance, pour ceux qui ne me connaissent pas. Parce que je suis nouveau sur la toile. Je suis arrivé sur la toile il n'y a pas très, très longtemps. Je suis arrivé sur la toile en août 2022. Parce que je voyage comme ça dans la diaspora. Pas le blog. Vous voyez, donc, le blog Camerounais m'a permis de vivre comme si j'avais vu au Cameroun. Pourtant, je vis loin du Cameroun. Je suis au courant de tout ce qui s'y passe. De tous les Congossais. À toutes les sauces. Tout ce qui s'y passe. Même dans les salles d'accouchement de l'hôpital de la Quintinie. Donc, c'est un très, un bon moyen de rester en contact avec le Cameroun. Je vous assure que le Cameroun, j'y allais avant. Tous les ans, tous les ans, une fois par an, j'y allais. Je veux dire, je suis reparti au Cameroun. Je suis parti en 1994 du Cameroun. Je suis revenu en 2009. Revenu en vacances en 2009. Et de 2009 jusqu'en 2017, je partais au Cameroun une fois par an. Bon, depuis 2017, quand j'ai découvert le blog des Africains, je ne suis plus allé au Cameroun parce que je voyageais dans le blog. Donc, quand j'étais dans le blog, c'est un peu comme si j'étais en Afrique. J'avais l'impression de vivre des petits potas qui s'y passent. Vous voyez ? Donc, c'est ça la particularité du blog pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, les gens vont me dire, ben voilà, tu fais trop au Congo ça, tu fais trop ça. Tu ne décryptes pas ceci. Je ne peux pas décrypter la politique camerounaise parce que je n'ai vraiment pas d'expérience en tant que tel. Je n'ai pas vécu au Cameroun pour pouvoir juger. Moi, quand je suis parti au Cameroun, moi, j'étais qu'un jeune homme. Donc, j'étais à peine un jeune qui finissait ses études. Donc, je n'avais même pas terminé d'ailleurs. Donc, je n'ai jamais travaillé en tant que tel. Je n'ai jamais eu une vraie vie. Donc, je n'étais qu'un gosse, si on peut dire ça comme ça. Alors, n'ayant jamais vécu dans ce pays-là, je ne peux pas donner mon point de vue. Je ne peux pas donner des opinions. Je ne peux pas donner, dire que c'est ci, dire que c'est là. Mais je reste figé sur mes cibles. Donc, ça ne chauffe pas. Ils sont les Français. Bon, ça, c'est une parenthèse. Voilà. Revenons à ce qui nous amène ici ce soir. Je sais que vous êtes friands des petites histoires concernant Fleur des Lilles. Fleur des Lilles, c'est une personne qu'on aime. C'est une personne qu'on déteste. C'est une personne qu'on a envie. C'est une personne... Du moins, on peut tout prêter à Fleur des Lilles. Donc, quand quelque chose concerne Fleur des Lilles, que ce soit en bon ou en mauvais, vous accourez comme des mouches pour écouter. Voilà. Merci infiniment de venir nombreux, n'est-ce pas ? Merci d'être venus nombreux, n'est-ce pas ? Espérons voir cette vidéo. Évidemment, c'était un poisson d'avril, mes chéris. C'était un poisson d'avril, voyons. Pensez qu'on peut filmer l'intérieur de quelqu'un ou encore avoir un parfum pour les caméras, les suivances, et filmer les scènes qui s'y passent. Ce n'est pas possible. C'était un gros poisson d'avril à tous mes saumons, n'est-ce pas ? Et j'ai bien compris que... J'ai vu ce qui vous attire, vous, là. J'essaie désormais qu'il ne faut pas du vinaigre pour vous attirer. Il faut du sucre. Voilà. Donc, en brandissant qu'il y avait des choses à raconter sur Fleur, vous avez accouru et un inbox et un commentaire pour écouter. En bref, c'était un gros poisson d'avril et je n'ai rien contre Fleur. Je n'ai pas de vidéo sur Fleur. Je ne sais pas comment on fait pour pirater des vidéos. Donc, c'était un gros poisson d'avril. Alors, comment j'ai eu l'idée de ce poisson d'avril ? Il y a cette aurore qui est sortie ces jours-ci. Celle qui dit qu'elle est des aurores, machin, là. Celle qui dit qu'elle est ténébreuse, non pas de voiture, elle est ténébreuse, non pas de permis. Il y a quelques années, quand elle lançait quelque chose, une marque, je ne sais pas trop, c'était ça. Elle a fait un communiqué, elle a fait un live qui avait duré, je crois, peut-être 3 minutes ou 10 minutes. Elle s'habillait, elle faisait un live en se levant, en marchant, en disant, je vais en découvrir avec Fleur. Fleur, quoi que quoi ? Elle ténébreuse, je vais dire, elle fait sa bille, elle sort, elle sort. Et puis, il y avait du monde qui s'était connecté comme ça parce qu'elle était en train de faire le lancement de son commerce, en fait. Et au final, il n'en était rien et c'était trop tard. Donc, quand je l'ai revue dans Facebook ces jours-ci, j'ai pensé à elle parce qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup amusé. Alors, un gros poisson d'avril. Merci d'avoir écouté mon poisson d'avril. Samantha Fox, désolé si j'étais blessé parce que j'ai envie de l'avoir, Général de Lomagne, en inbox. Bon, elle n'est pas furieuse de toute façon. Et voilà, donc c'était un gros poisson d'avril. Il n'y a rien de compromettant. Je ne détiens rien de compromettant sur Fleur. Non, je ne suis pas du ténèbre. Non, 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 je ne suis pas du ténèbre. Je ne suis pas du ténèbre, rassure-toi. Je sais que tu as vu, je vous êtes là parce que j'ai parlé de Fleur. Parce que c'est que si je disais que oui, venez, que je vous sensibilise sur la corruption au Cameroun, personne ne serait venu écouter ou m'écouter. Bon, voilà, vous avez fait ma connaissance. Si vous aimez le ténèbre de ma voix, je fais ma rubrique chaque matin, au volant de ma voiture, le matin et le soir en revenant. Le matin, je parle des faits divers. Et au retour, je décrypte un live de la veille. Voilà, donc la rubrique, c'est au volant de ma voiture, on décrypte. Voilà, bon, si vous aimez bien, et pour ceux qui veulent, et si vous ne voulez pas, si je suis trop vieux, c'est comme vous voulez. Bon, je vous rappelle que la Reynmeb Bio, la Reynmeb Bio a 50 ans, 54 ans. Et moi, je n'ai que 48 balais. Et j'aurais ces 48 balais, bon, j'aurais 49 balais en septembre. Donc, je suis encore un vieux papy de 48 ans. Voilà. Bon, alors, pour ceux qui m'en veulent, je suis désolé. Je vais parler, il y a une là qui m'a écrit un commentaire très virulent. Lin Meng, non, ce n'est pas Lin Meng, non, ce n'est pas elle. C'est, attendez, je vais voir. Bon, Orisha, Orium, non, Orisha dit les ténébreux, Adama. Bon, j'ai supprimé le commentaire parce que c'est bancal ce commentaire. Et puis, il y a Agu Clarisse Bâton qui dit malade, pourquoi tu fais ça ? Il avait déjà sorti quoi ? Il avait déjà sorti sa calache. Malade, pourquoi tu fais ça ? J'avais déjà sorti ma calache. J'ai supprimé le commentaire aussi. Voilà, hop, supprimé. Mais on ne fait pas que le Soko dans la vie, vous comprenez ? Non, écoutez, écoutez, c'était un très, très gros poisson d'avril. Après, on nous a fêté Pâques. Après, on nous a fêté Pâques. Soyons aimants au nom de l'amour. Qui taille les gorges profondes ? Mami Soko ? Non, je n'enlève ton commentaire, Mami Soko. Ce n'est pas gentil. Tu parles de flore ou de qui ? Mami Soko. Pas de mauvais commentaires, s'il vous plaît. Agui, Clarisse, Bâton, je supprime ton commentaire aussi. J'avais déjà sorti ma calache, frère. Je ne suis pas ton frère, moi. voilà. Alors, on est déçu, on aurait voulu avoir des potins sur fleurs de l'île. fleurs de l'île. C'est ça. Leur bonbon. Ah, tu savais ça, déjà, leur bonbon. Comment ça ? Fleur, bonbon, dis-moi tout. Comment tu as su ? Ben non. C'est vrai que c'est trop tard pour un poisson d'avril, mais le poisson d'avril n'est jamais trop tard pour un poisson d'avril. Non, ça m'a pas fait. Coucou, Samantha. Coucou. Mais c'est comment avec toi, non ? Ben, j'ai dit, si tu m'en as. J'étais bien dit tout à l'heure. J'étais bien dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire ça. Tu me dis oui. Le poisson d'avril, ma chérie. Le poisson d'avril. Ben, je l'ai dit. Tu m'entends ? Allô, Samantha, t'es là ? Voilà, c'était le poisson d'avril. C'était juste pour vous inviter à me découvrir. Et c'était très bien. Merci à vous de m'avoir regardé. le poisson d'avril. non, non, attend, l'heure bat-t'on. non, non, la haine. Non, non, j'aime bien ma fo. C'est une blogueuse que je suis début, son début. Attention. Je l'aime bien. Non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était juste le poisson de la vraie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment veux-tu que j'ai des choses comme ça? Est-ce que c'est même possible d'avoir ces choses-là? L'or bonbon, dis-moi. Tu crois qu'on peut pirater? C'est vrai que c'est possible, mais je ne vois pas comment moi, je peux réussir. Ah oui, bon, déjà, il y a trop, trop de personnes qui m'écrivent par rapport à ça. Non, je ne vous ai pas eu. Oui, peut-être, oui, peut-être, non. Oui, peut-être. Bon, si il faut vous attirer comme ça, ben voilà, écoute l'or bonbon, je suis désolé, c'est un poisson d'avril. Maintenant que tu m'as vu, n'hésite pas de me regarder de temps en temps pour écouter mes chroniques. Ou encore mes décryptages. D'accord? Bon, si tu es ma voix, évidemment. Oui, encore, ça m'entend. Ben, désolé, Marie, pardon, l'or bonbon. Allô? Oui, répond, je vois. Tout à l'heure, je m'écoutais. J'ai été à mon téléphone pour allumer. Mais comment tu peux jouer à ce jeu-là, en fait? Je ne comprends pas. Non, c'est le poisson d'avril, Samantha. Non, tu peux utiliser le nom de Flore pour faire ton poisson d'avril, je suis désolé. Ben, c'est une star, ma chérie. Et puis, on me le donne du nom des stars. Est-ce que tu as déjà goûté? Au venin des abeilles. Non, j'attends. Mais je ne sais pas si ça pique. Mais ça pique. Attention. Bon, je n'ai rien dit de moi. Et puis, Aurore a fait ça il y a quelques années. C'est ce que ça s'est passé. Donc, tu fais ça pour les vues. Ben non, c'était pour que vous venez m'écouter. C'est tout. C'est le poisson d'avril. Dans, d'habitude, on ne vient pas t'écouter. Tu es obligé de faire le buzz pour qu'on vient t'écouter. Non, écoute, écoute, ma grande, peut-être que c'est choquant. Mais c'est le poisson d'avril. On est en avril, Samantha. Et Flore, tu as attention par le Flore. Il faut que tu aimes bien. Pardon ? Tu sais que ma faute est bien. Je l'aime bien aussi. Ben, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Pardon, si ça arrive que tu as même un truc, si elle ne vient pas faire... Je n'ai rien que tu es. Franchement, je n'ai rien que tu es. Je dis que ça arrive un jour que tu as un truc, si elle ne vient pas dire des choses comme ça. Attends, attends. Si tu aimes bien faire ça, écoute-moi, 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 Flore, et moi, on se téléphone souvent. Non, je ne peux pas. Tu ne dis pas les gens qu'on aime. De toutes les façons, on savait que... Bon, je suis un peu tombée dedans, mais il y a une coterie, un ma coterie qui m'a dit que c'était le buzz. Oui, parce que j'ai dit à Général Lomagnan, je t'ai envoyé une vidéo en inbox. Elle est allée en inbox, elle m'a écrit où est la vidéo et je n'ai pas répondu. Voilà, donc, elle a compris, sauf que je ne voulais pas répondre. Mais Général Lomagnan était déjà contente. Elle n'a rien reçu. Quand je lui ai dit qu'elle avait reçu en inbox, elle était contente par rapport au fait qu'elle aurait reçu en inbox une vidéo. Sauf qu'en inbox, il n'y avait rien. Non, mais je sais que... Bon, c'est le buzz, on a compris, non ? On a compris. Non, ce n'est pas le buzz, c'est le poisson d'avril. Voilà, c'est le poisson d'avril. Le poisson d'avril, le buzz, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de peau. En tout cas, il n'y a rien. Si je ne m'en connais, rien, si je ne m'en connais, si je ne m'en connais, je disais seulement que si un jour, on te dit même quelque chose, il faut nous contacter d'abord, tu nous en parles. Ne viens pas faire ça. Hé, attends, c'est m'entendable. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de peau ? Attends, je ne suis pas à peau, ma chérie. Ben, je sais que tu n'aimes pas de peau, mais elle t'aime bien quand même. Oui, j'ai compris. Oui. Mais vous, les abeilles, partagez mes vidéos et je ne suis pas à peau. Je ne suis pas à peau, je suis une place. Une place. Tu comprends ? Attends, Orisha, Orisha veut intervenir. Je suis curieux. Oui, c'est m'entend, Orisha. C'est qui, Orisha ? C'est ma cota. Fais-la monter. C'est pas la blogueuse Oshiga ? Non. Oui, beaucoup, ma cote. Bonsoir, Orisha. Vous m'entendez bien ? Oui, bien sûr, très bien. Cota, mais toi, tu es trop le japon. C'est bien que tu es le japon. Buzz et tout. Merde. C'est le japon d'avril, voyons. Oui, en passant d'avril, pardon. En passant d'avril, pardon. Moi, j'attendais aussi de voir ce qui se passe. Vous savez, je t'ai choqué, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait comme ça ? Non, je ne ferai jamais de mal à la mafio, voyons. Je ne ferai jamais de mal. En fait, j'ai vu la horreur, là, ce jour-ci, sur Facebook. Elle m'a rappelé. Elle a fait ça il y a quelques années. Et ça m'avait beaucoup amusé, quoi. Donc, j'ai pensé à cette horreur, là. Qui a dit qu'elle est ténébreuse, elle n'avait pas de voiture ? Ah, dame, elle est ténébreuse, elle est ténébreuse. Tu me dis, madame, laisse ça, la macherie. Pardon, enlève les organes, maman. Pardon. Tu me dis, madame, tu me dis, madame, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Enlevez les organes. La beille, relax, soufflez. Et puis, de toute façon, même s'il y avait à dire, vous ne disiez pas nombreux. Bon, c'était n'importe quoi. Le problème, c'est que si tu avais vraiment quelque chose, les gens devaient venir. C'est parce qu'on a dit que tu n'avais rien, en fait. Même sa façon de faire. C'est vrai. Chacun m'a mis la puce. C'est grave. Mais oui, grave. Non, mais parce que toi, tu m'as bippé. Quand tu m'as bippé, je suis venue. En fait, je suis venue à la dernière minute et tout. Et il dis, quoi ? Je vois, il ne dit rien. Il dit, attendez, vous vous connaissez, je vais montrer. Je vois, attendez. On est à deux minutes et là, il n'a rien montré. J'ai dit, non, mais non, il faut déranger un peu les gens. Dans son premier direct, j'ai cru, en fait. C'est quand le direct, c'est qu'il joue avec mon nez. Il joue avec mon nez. Vous êtes friand des potins, vous, là. Vous êtes friand de tout ce qui est potin. Après, c'est le week-end, donc on cherche le japon un peu partout. Mais voilà. Non, mais franchement, blague à part, franchement, ça ne m'aurait pas plu que si tu avais un truc. Exactement, en fait. C'est ça, moi, j'attendais vraiment que tu finisses de, que tu montres pour savoir si je dois partager ou pas. Mais oui. Parce que j'avais aussi peur. J'ai d'abord intervenu, je lui ai demandé, mais est-ce que tu es plus que ce que tu veux faire là, ça ne va pas nuit, à Flore, je ne sais pas. Oui, grave. C'est beau, en Flore, t'aimes bien. Quand tu vois des choses méchantes ou des gens, il ne faut pas les lire et utiliser ça pour faire le buzz avec parce que ça blesse les personnes, en fait. Il ne faut pas faire ça. C'est clair. Mais non, mais non, en fait, c'est le poisson d'avril. Mais écoutez, vous n'avez pas vu le poisson d'avril chez les ténébreux tout récemment ? Je sais que c'est le poisson d'avril, mais tu n'as pas obligé de faire comme les ténébreux aussi. Et général, le Lomagnan et la Chupillaire, non, de toute façon, c'était pour rigoler. Non, mais pour eux, là, c'était pas le buzz, c'était la vérité, c'était le clash. C'était le bon fait en tout cas. C'était le vrai clash. Général, c'était le vrai clash, tu veux dire ? C'était le vrai clash, je t'ai dit, quel buzz ? On peut buzzer comme ça. Pardon, laissez les gens. Ah, tu m'as dit qu'est-ce que c'est le poisson ? Mon frère, qu'elle est montée. Bétran, moi, je ne peux pas venir pour le buzz, c'est le riche, tout le temps, comme j'ai vu là, non. Non, c'est pas le buzz. Elle a dit qu'elle peut se défendre. Il y a des limites, là. Mais oui, il y a des limites. Non, c'est pas. C'était pas le buzz, c'est juste que elles se sont humiliées parce qu'elles font partie la même time après, elles se sont humiliées. Oh, c'était le buzz, hein ? C'était pas le buzz. Non, en fait, c'était le poisson d'avril. C'était pas le poisson d'avril, mais on s'en fout. Elles avaient des problèmes en interne. Oui, parce que c'était pas le poisson d'avril. C'était le live, elle a traité l'eau de bordel. Ah ouais ? Vétran, je te pose une question. Est-ce que toi-même, tu as regardé ce direct-là, le direct de Choupita, tu penses que c'était le buzz ? Dis-moi. Non, non. Moi, j'ai pensé non, c'était pas le buzz. Ici, en général, l'Hollomanie, on peut pas jouer avec ça. Et on peut dire en commentaire, Wakatolo, c'est vous qui chassez les... Oui ! Je disais que c'était la vérité. C'est parce que l'Esta a pleuré, il me porte tout. Elle a fait... Elle a réconcilié, tu vois ? Et elles sont maintenant venus que c'était le buzz pour que les gens ne se disent pas que la team l'a... Parce que les gens savaient que la team en face, il y a de l'eau dans le gaz, en fait, tu vois ? Donc, pour voir, c'était le buzz. C'était pas le buzz du tout. C'était la vérité. C'était le clash. C'était le vrai clash. Parfois, on a un coup de du feu parce qu'après, ça s'est tassé tout naturellement. Général, l'Hollomanie, si tu l'as dit comment, c'est toi qui me fait croire ça, maman ? Je te connais. J'ai pas compris. C'était le clash. Mais elle est là. Général, je ne peux pas te la mettre à dos, Samantha. Qui ? Général, l'Hollomanie. Elle va faire quoi ? Mais c'est Agota, non ? Elle peut-tu ? L'Hollomanie là-bas ? Tu vois comment il gère Général, l'Hollomanie ? Moi, elle ne peut pas. Je n'ai pas le temps, en fait. Tu m'as compris comme ça. Tu m'as clasher. Elle m'a clasher plusieurs fois. Est-ce que tu me vois la gérer ? Non, toi, tu ne la gères. Général, l'Hollomanie, même beaucoup. Mais devant l'Hollomanie, elle veut montrer qu'elle me déteste. Laisse me jouer. Elle est même goée. quand elle n'est pas à l'Hollomanie, elle me souvient. Il boxe mon bébé. Mon bébé. C'est entre la penteur, entre la penteur, l'Hollomanie, je crois qu'elle t'abouche, parce que les deux, parce que les deux, t'es l'amour fou. Elle me fait souvent que je me déteste jusqu'à j'ai envie de la manger. J'ai envie de la arracher ses yeux avec mes dents. Mais après, je me calme. Et je dis comme des billes. Après, je me calme. C'est ma personne. Il faut laisser. Elle est dans son game. Très bien. C'est son. C'est une partie de leur team. Du coup, comme on lui a demandé de ne plus marcher avec moi parce qu'ils ont peur que je la manipule, bon, il demande, on demande, généralement, elle me déteste. Mais ce n'est pas elle qui me déteste. Elle fait ça parce qu'elle veut leur montrer qu'elle est en train d'écouter ce que les gens en font et qui lui demandent de faire. Mais c'est une personne que moi, je parle avec elle, il me bosse quand je veux. Donc, elle peut faire ça pour nous. Attends, on va se entendre. Orisha, pas très peu, pourtant, c'est la première fois qu'elle monte sur mon live. Orisha, tu m'appelles ? Je dirais que ça monte à Fox et parle beaucoup. Je te vois, je te connais, je te vois sur beaucoup de lives. Pardon ? Aujourd'hui, j'étais vraiment très active aujourd'hui, effectivement. Non, pas actuellement aujourd'hui. Parce que sinon, je connais. Tu m'as vu, j'entends ? Oui, je connais certainement qui est le temps. Tu m'as vu où ? Non, mais oui. par-là, par-ci, par-là, de live à l'autre. Oui, c'est pas partout. J'ai du cam'ère aussi, non ? Souvent ? Oui, j'ai fonctionné du cam'ère de temps en temps, mais sans plus. Je le titille en commentaire et puis voilà. Mais, sinon, moi, je ne vais pas... J'avoue quand même qu'en ce moment, j'ai un peu trop active sur Facebook. Je vais ralentir un peu parce que là... J'ai le virus du JAPAP en ce moment, là, c'est pas bon, là. qui m'a transmis ce virus, là. J'imagine, c'est camounaise. Bien sûr, sans doute. le JAPAP fait partie de notre ADN. Mais oui, mais oui, évidemment. c'est compliqué. c'est compliqué, hein ? au Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait, la carte de séjour avait une date et le passeport une date très antérieure. On est d'accord ? Donc, c'est ça qui posait un problème et on l'a mis aux arrêts. Donc, elle a perdu, elle a arrêté son vol et il fallait que l'avocat vienne. Voilà. Donc, c'était ça. Parce qu'il n'y avait pas du JAPAP, justement. Elle était très refermée sur elle-même. Donc, c'est pour dire que le JAPAP, enfin, sauve. Le JAPAP. Non, mais c'est vrai, en fait, parce qu'on apprend. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. On apprend vraiment beaucoup de choses. Mais moi, je dis, tant qu'il n'y a pas la haine dedans, tant que ce n'est pas pour nuire à l'autre, franchement, c'est top, quoi. Mais des fois, il y a des trucs sur Facebook aussi. On dit que c'est le JAPAP. Mais quand ça... Mais pourquoi c'est le JAPAP ? Non, bah oui, c'est la haine en fait. Bah oui, grave. Franchement, c'est pas possible de soutenir ça, quoi, et de faire passer ça, non. C'est Facebook, c'est Meta. Donc, voilà. Bah non, si vous êtes en train de nuire... Oui, mais attendez, je vous pose une question, les filles. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit d'acculer cette femme qui vient de perdre son bébé, Estelle Belle ? Parce que quand j'entends tous les lives, tous les lives sont à charge contre cette femme. On va dire tantôt, lève, toi, elle pleure, ton enfant. L'autre va dire, tu as vendu ton âme au diable. Plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez... Vous dites pareil, parlant de cette... Madame Belle, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? Dites-moi un peu vos sentiments par rapport à cette histoire au Richard. Bah moi, j'ai pas trop... Moi, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais moi, j'ai juste vu comme quoi, en fait, une dame qui s'est plaint comme quand on a volé son enfant. Après, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une lettre comme quoi, en fait, disait comme quoi, bah, son enfant... En fait, on s'est aperçu qu'en fait, elle a jamais accouté, elle a fait une fausse couche, en fait. Et au final, c'est pas... Soit une fausse couche, soit elle a vendu son enfant. Et c'est ça qui a revolté les gens parce que les gens, en fait, tu vois, la base... C'est une fausse couche d'abord puisqu'elle avait des contractions. Pourquoi tu dis une fausse couche puisqu'elle avait une contraction et elle était à 36 semaines, c'est combien de semaines de mois ? C'est presque... Ah, c'était 36 semaines ! Oui, bien sûr. Ah oui, elle était presque à ce terme, alors. Moi, moi, personnellement, je pense que elle a donné de l'argent pour qu'elle avait la bouche. On a donné de l'argent. Je pense qu'elle était vraiment enceinte, mais vu qu'il y a quelqu'un qui a récupéré l'enfant et elle parlait déjà ça dans les réseaux sociaux. Tu sais, dans les réseaux sociaux, les informations, ça va très vite. Et je dirais que ton enfant commençait à chuser de... Comme une fenêtre poudre, oui. Voilà. Et peut-être ces gens-là sont passés par derrière pour lui proposer une somme d'argent et elle a vu que peut-être la somme d'argent, ça peut sauver, ça peut l'aider. Elle s'est dit, bon, je peux encore faire un autre enfant. Elle a vu peut-être que l'argent, elle s'est dit, je viens de dire que c'est non. Mais là, on suppose. On est en train de supposer, supposer. On suppose, voilà. Après, il y avait une lettre, je ne sais pas, bon, après, il y a tellement une manipulation aussi sur... Non, mais le point, c'est qu'on se trouve que tu as écrit une lettre, Orisha. Oui, c'est ça que je dis. Tu vois, il y a tout un homme qui est en scène, un homme qui a eu des contrations, qui est allé à l'hôpital à coucher et qui vient nous faire tout ce genre de discours, non, mais attends, elle a verré comme ça. attendez, mais attends, Orisha, je ne sais pas peut-être que tu vis en hexagone, je ne sais pas où tu vis. Non, toujours 237. Voilà, accoucher par voie basse au 237 n'est pas, c'est toujours parfois aussi un parcours de combattant chez certaines femmes. Bien sûr. Voilà, ce qui arrive à cette madame belle n'est pas un cas isolé parce que ma soeur aussi a vécu ça, sauf qu'elle est sortie vivante de sa couche, mais je vous rappelle que beaucoup de femmes meurent en couche. Donc, je vois bien que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être parce qu'ici, dès qu'elle a vendu son bébé, bon, ce n'est pas un cas isolé. Pourquoi pensons-nous, pourquoi elle vend son bébé ? Est-ce que ça s'est fait vend son bébé ? C'est connu qu'on vend des bébés dans la Gantini ? Après, ce qui se passe là-bas, moi, je ne sais pas. C'est une question, c'est une question, Richard. Est-ce que c'est la télévité ? Elle a parlé de ça et elle était autour de l'âme. Elle a pleuré, pleuré, pleuré du coup. Dans les réseaux sociaux, quand tu viens faire ça, il y a des gens qui vont se lever pour te défendre. Qu'elle pense à ces gens-là qui se sont levés pour venir la défendre. Elle a tout en France contacté. Mais oui, elle ne peut pas tout ce qui s'entend rien. Si j'ai bien compris, Richard, j'ai compris ton idée, c'est que tu dénonces la thèse du complot parce qu'il y a un côté complorama et un côté, comme moi, qui pense qu'elle a effectivement accouché, bon, puisqu'elle avait perdu connaissance, on est d'accord ? À son réveil, elle n'avait rien dans les bras. Bon, supposons qu'on ait arraché un bras du bébé comme sa mère a dit au début de l'affaire et que si on arrache un bras, on arrache d'autres bras et puis la tête, on ne va pas montrer ça à la famille. On ne va pas montrer tous ces morceaux. Même si tu es à cause ton enfant décède, même si tu es dans le coma, on va mettre l'enfant en quelque part et on va attendre ce qu'il y a. Je ne parle pas d'enfant, je ne parle d'un bras qu'on a d'abord enlevé et enissant de la sortie et puis un autre bras. Puisque la main, on parle des bébés déchiquetés. Vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit ? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de cette sortie-là. Ah bon ? Voilà, donc le mot déchiré est sorti dans la déclaration de la mère au début de l'histoire. Bon, c'est ce qu'on leur avait annoncé que sa fille, bon, on l'a endormie effectivement donc apparemment les cinq femmes ont tellement fait le forcime pour sortir le bébé pour sauver la vie de la mère que le bébé est sorti un morceau. Alors, quand on a parlé de déchets, d'évacuation, des déchets organiques, parce qu'on a jeté ces morceaux-là. On ne devait pas mettre ces morceaux dans un panier et présenter à la mère et à son réveil et dire, voici, on parle d'un bébé. On parle d'un bébé. Si, 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 l'enfant avait 36 mois. Je suis désolée, mais les endormes ne peuvent pas se déchirer comme ça parce qu'on va lui faire du forceps ou des trucs comme ça. Les endormes ne peuvent pas se déchirer comme ça parce que 36 mois quand même, l'enfant, il est déjà plus que j'aime en fait. Donc, franchement, je ne sais pas en fait. Mais dire qu'on a sorti un bras assez arraché, mais attends, on ne parle pas d'un bébé. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, Samantha, tu penses quoi ? Moi, j'ai déjà dit ce que je pensais. J'ai dit, c'est vraiment, je pense qu'elle a vraiment accouché. Je pense qu'elle a vraiment accouché. Moi, je pense par le discours qu'ils sont venus raconter là, franchement, c'est de n'importe quoi. Moi, je pense qu'elle a vraiment accouché. Après, c'est elle qui sait si elle a vendu son bébé ou pas. Parce que tu ne peux pas venir. Je pense qu'elle a vendu son bébé comme ça. Mettez votre opinion. Chacun peut mettre son opinion sur le live. On va voir ce qu'il pense. qu'elle a vendu son enfant et qu'elle a vendu son enfant. Ça, c'est pas sa douleur. Elle n'est pas la seule. Il y a une autre qui est sortie qui est mon nom. C'était hier. Il dit qu'on a détruit son enfant. C'est là où son enfant est. Est-ce qu'on est avec son enfant ? Depuis 2011, souvent. Il y a des histoires dans ses paroles. Par contre, l'histoire de celle qui vient de parler, là, je ne veux pas citer ton nom. Excuse-moi, depuis 2011, tu sais où se trouve ton enfant et tu ne fais rien. Il y a un souci. Je ne sais pas si c'est les mêmes neuf mois de grossesse que les paroles dures. Tu sais où se trouve ton enfant et tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Il y a un souci. Non, mais il y a un souci. Je ne sais pas. Ta grossesse est passée par où ? Ta craint, parce que quand on parle vraiment des douleurs de l'enfant, il y a des trucs. Elle a arrêté de faire la guerre par rapport aux gens qui l'a soutenu. mais attends, c'est ton enfant, ma chérie. C'est clair. Mais quitte à lui laisser ta vie, mais au moins, on se reste qui t'est battue pour son enfant. Pas vraiment des douleurs. Les douleurs qui le sont dans l'enfant, c'est pas des mêmes douleurs, là. C'est ça. C'est la question. On va peut-être écouter, si vous voulez, Orisha et Samantha, si vous voulez, on écoute le témoignage de Vanessa. C'est parce que je ne sais pas qu'on appartient à ma famille. Voilà. C'est dont tu parlais tantôt. C'est parce que à toi, je vous je vous dois cela. Bon, on va écouter ça et on va se parler en commentaire. D'accord ? C'est ça. Elle parle comme ça, elle n'est même pas triste. Elle n'est même pas triste. On peut faire ça. C'est vraiment qu'on n'a pas qu'elle a fait un double et c'est très beau. Voilà. Les Camerounais, franchement, je vous compte que je vous dis que c'est pas mon enfant. C'est l'enfant de tous les Camerounais. Tout le monde en fait. Bon, on est en train de vous dire qu'on a pris beaucoup d'argent. Je vous dis encore merci. Mesdames, on va écouter Samantha. Orisha, j'essaie très fois souvent dans mes lives. Merci à tous. Je ne sais pas ce que le jour ma voix est sortie et Camerounais m'a dit Vanessa Houchard. Elle a l'âge, je pense, ça fait 12 ans. Elle écoute déjà. C'est plus pour longtemps. Elle va nous rejoindre. Et toi, à sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. Moi, je ne t'en veux pas parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que Mme Caroline ne peut pas faire d'enfant. Elle était à son troisième ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Non, je ne vous en prie. 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 à l'époque, il détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait. Même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle l'est. Parce que je suis beaucoup attachée à ma famille. La famille a joué un rôle important. Très important. Et tout le peuple Camerounais. À ça, je vous je vous dois cela. Je vous dis merci. Parce que si je vous tenais et si je tiens encore. Saint-Jalain, hier, dans ma chambre, il y a eu le problème d'Ester, mais je suis restée comme ça. C'est mon nom qui est rempli sur la toile. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous comprenez que, comme je disais. Donc, elle a exhumé son nom. Bon, on va peut-être arrêter comme ça d'écouter. Mais, bon, on va faire une petite pause. Mais, ce que je voulais dire, c'est que, bon, là, elle est sortie parce qu'elle a vécu la même histoire. Bon, l'histoire qu'elle raconte, ce n'est pas la même histoire. sauf si celle qui a perdu le bébé à son tour, dans dix ans, t'as dit le même discours. Voilà. Donc, elle sait qui détient son bébé. Elle sait que c'est une magistrate ou c'est Carole ou c'est Abena ou à Tangana qui détient son bébé. Elle sait que c'était une dame qui ne pouvait pas faire d'enfant. Donc, tu portes à croire que c'était peut-être une mère porteuse parce que tu ne peux pas savoir où il y a ton bébé pendant tout ce temps et ne rien faire. Bon, et d'un côté, si c'est une avocate, elle n'a pas la force, n'est-ce pas, pour se battre contre une avocate. Donc, tu portes à croire qu'on l'a peut-être dépossédé de son enfant. Je dis souvent, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de tous les Camerounais. Ils me l'ont prouvé. Tout le monde attend à cet enfant. Partout, il y a des décrateurs. On est en train de vous dire que j'ai pris beaucoup d'argent. je le dis et encore, je répète. J'ai fait trois mois, je parlais, personne n'écoutait, jusqu'à ce que le jour où ma voix est sortie et qu'à mon âme m'a dit, Vanessa, je suis avec toi. Et moi, je leur ai dit, je ne vous crierai jamais. Et je ne l'ai pas fait. Je l'ai pris, je l'ai pris c'est vrai à personne. En ce qui concerne l'échange d'argent avec mon enfant, tel que les gens me disent, si j'ai fréquenté ce qu'il y a dans ma soeur, c'est les mêmes camerounais qui m'ont aidé. Il y a les hommes de bonne volonté qui m'ont aidé, qui m'ont appelé Charles Savarese « Comment tu fais ? » Je lui dis « Bon, je vais m'inscrire. » Quelqu'un dit « Prends 50 ans. » C'est comme ça que moi, je fréquente mon enfant. Et quand je lui dis « J'ai pardonné », c'est parce que je ne vais pas seulement voir le côté sombre. Le côté sombre, c'est qu'on m'a arraché ce que j'ai appris. « Mais on n'a pas un chômage. » « Notre fille, je suis curieuse de la voir comme vous et moi, comme vous. » « Mais je pense qu'elle est spéciale pour moi. » « Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi. » « On n'a pas quelque chose à apporter dans ce pays. » « Et elle a l'âge, je pense, ça fait 12 ans. elle est coupée déjà. » « C'est pour longtemps. » « Elle va nous rejoindre. » « Et toi, sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. » « Moi, je ne t'en veux pas. » « Parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit, parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que madame Caroline ne peut pas faire d'enfant. » « Elle est à son troisième ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. » « Non, je ne t'en veux pas. » « 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 C'est la magistrale Caroline de Ntia Maté. » « Caroline de Ntia Maté. » « Ça, tout le monde le sait. » « Elle a fait une poillot d'eau. » « Qu'est-ce que ça ? » « Elle est familier avec l'ex-directeur qui a décidé, Dr. Sovita Maté Sov, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur de l'ancien jumeau. » « Qui, lui, était au ministère de la Justice ? » « Ah, ah, ah. » « Ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, ce sont eux qui élèvent la maladie. » « Ce sont eux qui détiennent mon enfant. » « Je n'ai jamais dédoulé. » « Elle a même dit que c'était un arrangement au départ. » « Moi, je ne la connais pas. » « Comment ça arrange comment ? » « Pour vaincre l'enfant comment ? » « Où est-ce que c'est quoi ? » « Pour être mère. » « Mais c'est passé comment que l'histoire. » « Dans la profondeur. » « Mais il y a 12 ans, c'est un enfant volé. » « J'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. » « Peut-être, ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille, peut-être, sur le propos, comme ils ont commencé au départ, je vais être faibli. » « Bien sûr. » C'est par là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Il a dit à ma mère, « Vous savez combien j'en fais ? » « Elle a dit quatre. » « Et puis, elle a dit, elle a dit, Vanessa, mon mémé, elle a trois petits-frères et je suis veuve. » « Il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir vos comptes bancaires. » Ça, c'est ce qu'il dit parce qu'on vole mon enfant le samedi. Ça, c'est ce qu'il dit à ma mère. Je lui dis, « Mais tiens, tiens, ça, c'est quoi ? » On parle d'argent, d'échange, d'être humain et moi, je n'ai jamais accepté. Donc, je lui dis que comment, moi, je vais pardonner et je pardonne parce que je dois vivre. les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas le décevoir parce que si je lâche, personne, mieux que moi, ne portera ce combat. Réaction. Allez, vous ? Vous n'avez pas homme ? Vous n'avez pas envie d'en parler après-jeu ? Hein, Abdel ? Hein, Abdel ? Et nous, on a mangé comme la fin. Ah oui, tu la connais, c'est toi ? tu as mangé l'enfant la compagnie en fait, tu sais les documents. Tu oublies, tu te rappelles, je vais te rappeler quelque chose, je vais te rappeler quelque chose et manquant comme ça. Si tu rappelles le 5 vidéo ? On a perdu son bébé dans les 6 ans sans sou. Regarde bien ça. tu n'as pas dépassé, tu n'as pas dépassé, Tu n'as pas dépassé. Tu n'as pas dépassé. Ah, je vais te rappeler pendant 8 mois, tu te réveilles, il n'y a pas la fin. Et l'hygiène, c'est un fœtus. Et tu dis, les gens qui ont dit que c'est un fœtus. Tous les hommes se mobilisent au tabou. Pour ton fœtus. Ce n'est pas un fœtus, c'est un bébé. Oui, on a dépassé. Tu n'as pas honte. C'est l'amour qu'on a dit quand le bébé fait le toxique. C'est normal, il n'y avait pas la fin. C'est normal, il n'y avait pas la fin. C'est normal, il n'y avait pas la fin. Et ça ne te pose pas un problème. Quand tu fais ça, il ne te pose pas un problème. Avec cette vidéo, tout le monde est au fœtus. Au moins où même. C'est bizarre quand même. Ça veut dire quoi, amas la cabée, ça veut dire quoi, amas la cabée. C'est bizarre que je ne te reconnais pas. C'est bizarre quand je ne te reconnais pas. Maintenant, quand je mets au, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Je sors ici avec des réponses et on fait mon deuil. Merci pour ces clés. Je sors ici avec des réponses et on fait mon deuil. Je sors ici avec des réponses et on fait mon deuil. Maman, est-ce que tu sais que est-ce qu'elle veut ? Elle veut, c'est son bébé. Ça, après, ça change. Elle veut aller son bébé. C'est une substance qu'on utilise avec le cerveau des nourrissons et le sang des enfants. C'est la première option. La deuxième option, les élections viennent de passer. Il y a des rites sataniques. Il y a des rites de la vie. Est-ce que tu sais comprendre, abattre toute ta famille avec le nourrissons, avec le placenta de ton enfant. Est-ce que tu sais comprendre, abattre toute ta famille avec le placenta de ton enfant. Mais comment ? Tu n'as pas pris des enfants des autres. Pourquoi c'est ton enfant qui l'a pris ? Parce qu'il y a une enfant qui est à terre. Voilà pourquoi elle a pris ton enfant. Tu veux que tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Un jour, tu te lèves. On a né le temps avec le l'autre jour ou bien parce que tu as cherché à l'église, tu te lèves pour de mâtrer tanga. Mâtrer tanga. La misère, les élections, les élections, les bénéfices, les sacrifices en tous les gens, les sacrifices en tous les gens. Aujourd'hui, on ne sait pas que nous ne sommes pas étonnés que dans ta famille, les gens commencent à mourir pendant qu'on ne voit pas. Ouez-nous ? Ouez-nous ? Nous n'amangue-t'en-la. Et à la boue, et à la boue, et à la boue, et à la boue. Il est une arme de vous, ce n'est pas possible. Je ne les mets pas les organes. C'est son bébé. Si vous faites des membres de quelqu'un, vous n'avez pas le courage ni la conviction. Pas le courage, pas de conviction. On s'est tous mobilisés. On n'a parlé quand le ministre s'est guérinacé. Il fallait nous dire que le ministre s'est dépassé avec une marée d'argent. Ça, il fallait nous le dire. On a l'unpouroui. Le ministre s'est dépassé avec une marée d'argent. pour venir payer le foetus ce qui a parti aujourd'hui on parle le directeur de la 15e non je ne sais pas ce qui se passe une femme de 4ème année ce n'est pas la première fois que tu les a pas vous cuirez ce mot de chambre de l'équipe ce qui n'est pas de ma famille c'est comme l'Union Jet celui qui a fait sa main bien que ça avec quoi tu vas tuer la personne avec le mousson mais non c'est pas possible vous êtes toujours là vous voulez la justice vous martinez vous ne mettez pas le maillot nous sommes c'est le peuple qu'on a vous savez pas c'est bien juste on revendique le foetus dans un pays où on manque de tout elle n'aime pas maman on passe au foie c'est pas toi c'est ton mari qui est venu me contacter pour parler de cette affaire ah ah d'accord donc il a été contacté vous comprenez vous avez entendu comme moi ça veut dire que le mari de la dame aurait contacté amèk amèr le mari de cette affaire attendez vous comprenez un peu je veux dire que le mari de cette dame aurait contacté amèk amèr pour qu'il parle de l'histoire sur la toile donc tout porte à croire que la toile aurait parlé de cette histoire de manière augmentée parce que amèk amèr parlait comme ça décider tout votre famille voilà après le placenta ce sont des gens magnifiques sataniques ce sont des gens qui font des mutuels oh non on ne peut pas imaginer oh moi dont il est en train de travailler son argent alors comment voulez-vous qu'on comprenne comment voulez-vous qu'on connaisse son mot a dit quand on te contacte pour augmenter n'est-ce pas une information sur la toile et ça a pris lui-même il vient de le dire il vient de le dire écoutez encore ce qu'il va dire écoutez parce qu'il a dit il a dit lui-même c'est pas toi c'est ton mari que nous avons contacté nous parler de cette affaire maman il ne connait pas beaucoup ça va le voir dans cette histoire-ci toi nous diriez ce qui s'est passé réellement toi nous diriez ce qui s'est passé réellement dans cette histoire d'un panneau dans cette histoire-là enfin mort on peut décimer tout votre famille après le placenta ce sont des gens magnifiques sataniques ce sont des gens qui font des mutuels oh non vous ne pouvez même pas imaginer on voit le sang oui c'est le sang qu'il s'agit sa mère quand même bande de miséros il va vous dire quelque chose quand vous êtes venu me chercher je n'étais pas là je n'étais pas là il y a le message il est en maman il m'a envoyé ton panneau ma mère c'est pas moi je vais voir ça ce n'est pas parce que vous avez fait ce que vous avez fait la main ce n'est pas parce que vous avez fait ce que vous avez fait la main c'est pas parce que vous avez fait la main soit est en train d'aboyer parce que peut-être madame belle n'a pas donné sa part d'argent parce que ici vous voyez comment il crie je suis aussi étonné parce que je n'avais pas vu je n'avais pas vu ça vraiment je suis en train de découvrir ça en même temps que vous il y aurait tellement à croire qu'il veut en découvrir à croire qu'il est fâché parce que il y a eu on a trouvé une solution tout simplement et que les personnes concernées n'ayant peut-être pas contacté à son tour pour le remercier mais remercier comment ? en disant ah oui merci du camé c'est très bien d'avoir crié sur la toile et défendre notre bébé et bien qu'on a trouvé une solution on te remercie ou encore merci du camé ou encore merci à mes camé en présentant quelques billets des banques je pense que le reste c'était qu'on dise coucou merci à mes camé en lui présentant quelques billets des banques et ça ne s'est pas passé comme ça comme il n'a pas reçu d'argent il hurle vous voyez comment et vous qui avez mis à la poussa maintenant je vais dire que tu ne veux pas en tant qu'est accoucher vos enfants accoucher vos enfants quand on a le 25 qui arrive et les cadres vous parlez de quoi vous parlez même de quoi voilà je vais couper mon live parce que j'ai déjà fait plus d'une heure et après une heure beaucoup de personnes ne me voient plus donc je vais devoir couper ce live et je vous remercie de m'avoir regardé aujourd'hui vous étiez nombreux aujourd'hui connectez-vous de plus en plus à ma page ou encore abonnez-vous de plus en plus à ma page n'hésitez pas de me regarder quand je suis en live bon j'espère que vous aimez bien ce que je dis parce que si vous n'aimez pas le son de ma voix je comprendrai bon merci infiniment alors j'ai peut-être vu une stade sur ma page où j'ai rêvé bon c'est une stade que j'ai vue sur ma page merci infiniment d'être passé je crois que c'était joli la lumière c'est comme ça Manoé mais c'est assez c'est taïvoirien d'être passé même la Lyonne est passée bon la Lyonne merci et puis oui merci à tout le monde merci bon je vais vous montrer d'être parce que d'être vous n'avez pas vu depuis un moment le petit député c'est un petit député comment tu dis comment tu dis il dort c'est un député il est en train de dormir comme un bébé vous voyez c'est un petit député d'Esther d'Esther sonne il fallait quoi d'Esther bon sur ce on va se quitter merci infiniment merci à vous tous d'être venus et j'espère vous retrouver demain encore lundi encore et aussi mardi au volant de ma voiture bonne soirée à tous et à très bientôt merci à tous ces stades qui sont venus sur ma page au revoir et à très bientôt